Très content d'être là, très très content, mais en plus, c'est un des rares dimanches où je peux faire autre chose qu'aller à un mariage. J'ai eu assez de faire-part cette année, mon facteur a fait un burn-out. J'ai eu des faire-part cette année, je sais pas ce qui se passe là, tout le monde veut se marier, c'est le gros trip, on se marie. Mais il y a du monde qui m'a envoyé des faire-part, mais qui m'invite juste à la fête après. Je ne vaux même pas de poitrine de poulet, calice, je ne me sens pas spécial, ben ben, en plus, ils me chargent 25$. Alors qu'écoute, ben, ça te fait chier de te marier, là. T'es pas obligé de me faire chier avec ça, là, fais comme les gars mariés, va te défouler dans ton établis, tu sais. Hé, ça n'a pas de bon sens, puis là, la nouvelle mode, c'est de se marier comme dans ton film préféré. Tu sais, il y en a qui se marient en Star Trek. En Star Wars, aussi. Elle aimerait ça au moins voir grand-mère avec le suit de Chewbacca. Ça va grand-mère? Mais il y a encore pire! Il y a du monde qui se marient comme les personnages du film Twilight. Hé, moi, là, OK. Je ne sais pas si c'est juste moi, là. Mais Christ, elles sont bien fifles, les vampires dans Twilight. Hein? Ils ont toutes défaites mes références de vampires, eux autres. Moi, quand j'écoutais un film de vampires quand j'étais jeune, quand ils allaient au soleil, ils brûlaient dans d'atroces souffrances. Eux autres dans la toilette? Ils brillent, madame! Oui! Ils brillent, ils sont là! Hé, quand un vampire voulait, avant ça, se déplacer, il se transformait en chauve-souris, puis il allait à ce qu'il voulait. Lui, il a une Volvo! À un moment donné, hé, ses frères et sœurs, ça fait 60 ans qu'ils sont en secondaire 5. Il n'y a pas personne qui s'en a aperçu. Ça manquait sorte de film que c'est ça! Puis là, s'ils se marient, comme dans le film Twilight, la mariée va avoir quoi? Une veste de chasse comme Bella? Il a une même dépressive, hein? Puis là, Marie, au cas qu'il voudrait se marier comme Jacob, le petit indien, dans la toilette, il va aller à l'église en Bédène? Moi, je ne comprends pas ça, moi, que le petit indien dans la toilette, il est toujours en Bédène. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas un Corvette ou bien un Rossi sur sa réserve pour aller chercher trois T-shirts pour Saint-Biard, tu sais, il est tout le temps en Bédène. Et by the way, tu vois que c'est du cinéma, hein? Parce que moi, là, je suis allé faire des shows dans le Nord, OK? Puis j'en ai vu des gens des Premières Nations. J'en ai cherché un qui aurait la chêpe de Jacob dans la toilette. J'ai perdu deux jours à le chercher. Créer ceux-là, tu sais, ils n'ont des six packs, mais un dans chaque main. Ouais. Mais... Non, mais merci, ben oui. Ah, là, vous êtes dedans. Ça commence, là. Ça commence, là. Non, mais c'est vrai. Puis moi, là, c'est sûr que j'haïs. C'est sûr que j'haïs les... que t'es obligé de les suivre toute la semaine. Puis là, on va prendre une photo ici. On va prendre une photo là. Puis sur chaque photo, de toute façon, là, dans le fond d'écran, t'as un gros gars avec un thermos en speedo bronzé avec une camisole. Puis lui, il fait rien que check-in. C'est un check-in. Tu sais qu'il y a un mariage, quoi, là, ça? Fait que toutes tes photos sont scrapes. Ah non, moi, j'haïs ça. Puis aïe, en plus... Moi, un de mes chums, à la semaine passée, je suis entourné. Il m'appelle. Il me dit, P.A. Il dit, j'ai pas eu tes mensurations. Hein? C'est quoi cette histoire-là? Ben, il dit, j'ai reçu la réponse du faire-part que tu venais au mariage, mais j'ai pas eu tes mensurations. Pourquoi t'as besoin d'être ça pour le buffet, c'est-tu? C'est pas moi qui porte la robe, c'est-tu? Elle dit, non, c'est pas ça. C'est pour ton costume. Mon costume. Ben oui, il dit, c'est un mariage médiéval. Oh, mon tabarnak, toi. Hé, toi et ton mariage médiéval, d'écrit. Hé, ça, là, moi, ça, ça... OK. Moi, là, je peux pas aller dans un mariage médiéval, OK? Parce que, premièrement, tu peux pas me mettre un place 30 chevalier christien de même. Je peux même pas m'assurer à la table. Hé, c'est un beau, un chevalier qui me placerait au vert de même, hein? Hé, à la guerre, je serais bon, moi, madame. Il me passerait les pentures du corps et voilà, c'est terminé. À part ça, le saut du fou du roi, je peux pas mettre ça, au moins, il y a des collants, des gens de leggings. Tu me vois-tu dans des leggings, toi? Ouais, t'es fine, pareil, ouais. Mais tu sais que, parlant de leggings, là, il y en a des madames qui ont ma chape, hein? Mais qui ne n'achètent pas rien des coulisses de leggings? Arrêtez ça! Rendez-vous service! Ben, non, ben, ben, vous le dire, s'il n'y a personne qui vous le dit encore, c'est pas parce que tes grêpes, c'est de fille que ça va venir plus plate, là, là. Hein? Pis en plus, ce que ça donne quand ils tirent trop, on dirait que t'as volé deux bananes à l'épicerie Saint-Lette, en fait. Ah... Fait qu'est-ce que il me reste, moi, pour aller au mariage médiéval? La toche de moine! Ah, laine brune avec un cordon à la taille qui roule tout le temps! Même pas de place pour mettre mon change! J'arrive au bord, la fille, elle me dit une bière, c'est 5,50. Hé, on est au moyen âge, je paye un écu. Bon. Non, mais je ne comprends pas que ça revient tant que ça à la mode, le mariage. On dirait qu'on n'a pas compris encore. Mais moi, là, si un jour, je ne vous dis pas que ça va arriver, si un jour, je me marie par accident, ça va être un mariage comme moi, j'ai connu quand j'étais jeune. Un vrai de vrai mariage. Ma blonde avec une robe blanche, moi avec un sout noir. Quand nos parents signent les Régis, on attend laver Maria. On descend dans l'allée centrale, on sort dehors, une poignée de confettis dans la face. T'embarques dans le char que ton oncle Jean-Paul t'a passé. Il t'emmène à la salle communautaire qui est souvent à la même place que le club Longe d'or. Tu descends les marches, on t'attend avec une grande table, avec une nappe en papier, avec des verres en plastique avec du mousseux dedans. Sur les tables, il y a des assiettes en carton avec des crottes de fromage et des refels ordinaires. Il y a un DJ qui s'appelle Jean-Yves qui, lui, il fait danser le soir. OK, on va faire un continental sur By the River of Babylon. By the River of Babylon. Après ça, le buffet, c'est ma tante Gisèle qui l'a fait. Oui, parce qu'elle est bonne en calice, ma tante Gisèle, dans le buffet. Elle en fait pour les enterrements, les mariages, les baptêmes. Puis elle, son buffet, c'est le vrai buffet. Une table en L avec encore une nappe en papier avec un aspic aux crevettes. Oui. Une mousse de sermons avec des biscuits bretons. quatre sortes de salades. Patates, macaronis, riz crevette et de la salade de chou un petit peu moins, ça pogne moins. Des viandes fraîtes roulées de même avec des fromages blancs et jaunes oranges en plein centre. Oui, madame, c'est de même, ça marche. Attends, je n'ai pas fini. Elle m'en souviens des buffets en crise, moi. Oui, tu vois. Des saucisses avec du bacon autour. C'est un vrai buffet, ça. Il n'y a pas ça, c'est pas un vrai buffet. Puis quand tu arrives au bout de la table, il y a une cafetière en stainless qui prend 4 heures et demie à chauffer et qu'il faut que tu ailles la starter avant le mariage pour être sûr qu'il y a du café après. Et le gâteau de noces, c'est un vrai gâteau de noces. Il est blanc, autant en dehors qu'en dedans. Puis il goûte le sucre en poudre pour te donner un buzz. Puis il y a des fleurs dessus, un roteuil d'hosties que les enfants veulent tout le temps. Puis il y a tout le temps des asties de petits plombs argent que tu ne sais pas si tu peux manger ça. Puis attendez, attendez, calmez-vous, va tout de suite. Je suis dans ma lancée. Je suis enragé. Vous n'avez pas compris ce bout de là? OK. Puis là, puis juste avant la danse de la mariée, les cousines enlèvent le soulier, ils sont en bas collant puis ils mettent de la poudre à terre pour danser le twist. Puis après la veillée, ils ne se souviennent pas qu'il y a de la poudre à terre. Fait que quand la mariée garoche son bouquet, t'as 14 asties de folle qui se garoche dans les caramballages du calice pour pogner un bouquet. Puis quand celle qui l'a pognée, il l'attrape tentant son chum dans le fond qui dit « Oh, calice! » Ça, c'est un vrai mariage. C'est un gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada